Bonjour, je suis Sébastien de Native Instruments. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment router le séquenceur spiral de Reactor 5 vers un plugin externe dans Ableton Live. Dans cet exemple, nous allons utiliser Massive comme plugin externe. Pour commencer, veuillez charger Reactor 5 comme plugin dans Ableton Live. Si vous travaillez sur Mac, veuillez vous assurer de charger la version VST de Reactor et non la version AudioUnit étant donné que les plugins AudioUnit ne peuvent pas envoyer de données MIDI. Cliquez sur l'onglet Factory dans Reactor pour avoir une vue d'ensemble de la bibliothèque d'usine de Reactor 5. Dans la structure arborescente, rendez-vous à Factory, Ensemble, New Additions, Séquenceur. Double-cliquez sur l'entrée Spiral.ENS ou faites-la glisser sur la surface de travail principale de Reactor afin d'ouvrir l'ensemble. Dans le carreau supérieur de Reactor, activez le mode Edit. Dans la partie gauche de Reactor 5, choisissez l'onglet Properties et cliquez sur Connect. Rendez-vous ensuite à la section MIDI Out. Cliquez sur le menu déroulant Two External Devices et choisissez Plugin. Après avoir édité un ensemble de la bibliothèque d'usine pour la première fois, une nouvelle fenêtre apparaîtra pour vous demander si vous voulez effectuer une sauvegarde locale de votre ensemble sur votre disque dur. Nous vous recommandons de le faire et de sauver une copie locale de votre ensemble personnalisé dans le dossier de votre projet de musique. Si vous ne voulez plus qu'on vous demande si vous voulez créer une copie locale à l'avenir, cochez la case Don't Show This Message Again. Dans cet exemple, nous n'allons pas sauvegarder de copie locale. Fermez la fenêtre de Reactor 5. Dans Ableton Live, veuillez créer une nouvelle piste MIDI ou comme dans notre vidéo, choisissez une piste MIDI qui n'est pas utilisée et chargez un instrument Plugin de votre choix. Dans cet exemple, nous allons charger Massive. Ouvrez l'interface du Plugin et choisissez un Preset. Fermez la fenêtre de Massive. Dans la vue Session de Live, activez le bouton I-O pour rendre visible la section In-Out où vous pouvez régler l'acheminement des sources et des destinations du signal de la piste. Allez ensuite à la piste où Massive est chargée dans Ableton Live et sous MIDI From, choisissez Reactor 5 comme Input Type. En dessous, choisissez Reactor 5 comme Input Channel. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire est d'appuyer sur Play dans Ableton Live et Spiral commencera aussitôt à envoyer des notes MIDI à Massive. Spiral utilise à présent ses algorithmes génératifs pour créer des mélodies dans Massive. Pour changer l'algorithme, choisissez un Preset différent ou éditez les paramètres de Spiral sur l'interface en tournant les boutons. ... 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